Deuxième exemple de détermination d'une fonction affine connaissant les coordonnées de deux points Alors les voici, comme tout à l'heure j'ai fait le graphique mais il est juste là pour aider visuellement R coordonnée moins 1, 5, donc ça signifie que moins 1 a pour image 5 par la fonction affine Et T coordonnée 2 moins 1, ça signifie que 2 a pour image moins 1 par la fonction affine Et bien ces égalités me permettent ici d'écrire en remplaçant x par moins 1 et f de moins 1 par 5 Ça va donc nous donner, je remplace, ça fait a fois moins 1 plus b, ça c'est f de moins 1 et c'est égal à 5 Et de la même façon f de 2 ça fait a fois 2 plus b est égal à moins 1 Voilà, et donc ça y est j'ai fabriqué mon petit système, comme dans le cas précédent ça donne moins a plus b est égal à 5 Et ici 2 a plus b est égal à moins 1 Donc là un système, pas de grosse résolution, il suffit d'isoler b dans chacune des équations Ici b dans la première est égal à 5 plus a, si je passe le moins a de l'autre côté, là j'ajoute a des deux côtés Ça fait donc 5 plus a pour le b d'après la première équation Et pour la deuxième équation ça donne b égale moins 1 moins 2 a Donc le b de la deuxième équation ça fait moins 1 moins 2 a Voilà, j'ai fabriqué une équation dans laquelle il n'y a plus qu'une seule inconnue, c'est a Je vais trouver cet inconnu Je soustrais a des deux côtés J'obtiens donc 5 égale moins 1 moins 2 a moins a, ça fait moins 3 a Je vais maintenant ajouter 1 à droite et à gauche, ça me fait 5 et 1, 6 Moins 1 plus 1 ça s'en va, égale moins 3 a Moins 3 fois a égale 6, ça signifie que a est égal à moins 2 Une fois que j'ai trouvé le a, je remplace dans n'importe quelle équation Ici par exemple ici, ou là, peu importe Là j'ai moins a Si a est égal à moins 2 moins a ça fait moins moins 2 ça fait 2 2 plus b égale 5 ça donne b est égal à 3 Voilà, j'ai trouvé mes deux inconnus a qui était le coefficient directeur et b qui était l'ordonnée à l'origine Ça signifie que l'expression de la fonction affine que je recherchais C'est f de x égale moins 2x plus 3 Voilà, on a fini le travail, voici mon f de x Et si j'ai fait un graphique, comme c'est le cas ici Je peux vérifier que le coefficient directeur étant négatif Normalement la droite doit descendre Et même, si vous connaissez la méthode des escaliers Elle doit descendre de deux carreaux chaque fois que j'avance d'un carreau C'est bien le cas ici, un carreau, je descends de 2 Un carreau, je descends de 2 Un carreau, je descends de 2 Donc c'est cohérent, j'ai bien une descente de moins 2 Et ordonnée à l'origine, plus 3 Là aussi c'est complètement cohérent avec le graphique que j'ai dessiné préalablement